...question qu'on va poser, puis après on aura un échange avec la salle que Léo animera. D'abord peut-être qu'on peut commencer par ce qui est le plus simple, le plus fort, le plus brutal, qui est le racisme directement. Racisme qui est une notion, une question que vous abordez beaucoup dans votre roman « Jusque dans nos bras » en revenant sur la question des discriminations, des ratonnages, des dessins de papier et du sort pour leur réserve de paix à l'époque de Sarkozy, puisque le roman date de l'époque de Sarkozy, et malheureusement il a gardé une actualité à ses fonds. Donc peut-être qu'on peut commencer par ça, avec la grande histoire. Comme ça, c'est pas vraiment une question. La question est est-ce qu'on peut commencer par ça ? Ma réponse devrait être oui, et là j'arrête, et là on est bloqué. Non, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée dans l'écriture. Justement, cette question de l'identité, cette question de la construction des personnages, et comment on attribue une identité à un personnage, de quoi c'est fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un peut dire « Je suis cette personne » et donc à quel moment moi, en tant qu'auteur, je peux dire « J'ai fini mon personnage, j'ai décidé, il est cette personne et pas une autre ». Qu'est-ce qui va appartenir à son caractère, à son libre-arbitre, à son histoire, à l'histoire du pays, à l'histoire du monde, etc. Finalement, quelles sont toutes les petites pièces qui forment les personnages ? Et dans « Jusque dans nos bras », je me suis un peu utilisée comme cobaye, en essayant justement de comprendre pourquoi, à un moment donné de ma vie, sous le gouvernement Sarkozy et au moment de cette création du mystère de l'immigration et de l'identité nationale, pourquoi est-ce que j'avais un problème d'ordre quasiment épidermique avec cette appellation et avec la politique en général ? Et donc voilà, j'ai essayé de retracer jusque dans nos bras tous les fils qui avaient pu m'amener à un moment donné à avoir cette réaction. Et un de ces fils, c'est ce qui s'appelle dans le roman « La grande histoire du racisme », qui est une appellation faussement épique, puisqu'en fait c'est une toute petite histoire, c'est une succession de faits qui sont a priori minuscules, mais qui, mis bout à bout, font que j'ai été obligée de me dire « Je suis toujours l'arabe de quelqu'un ». Et c'est par des faits minuscules que, finalement, l'éducation que mes parents avaient choisi de me donner dans le but d'empêcher que je sois stigmatisée, donc le fait de me donner un prénom français, le fait de ne pas m'apprendre l'arabe à la maison, le fait de toujours nous donner comme élément culturel des choses qui appartenaient à la culture française et jamais à la culture de l'Algérie, en espérant comme ça nous préserver du racisme, et bien à plusieurs moments dans ma vie, j'ai dû me rendre compte que c'était, malgré tout ça, c'était un échec. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait rien que je pouvais faire pour certaines personnes, j'avançais avec l'étiquette « raton » collée sur le front, d'autant plus que j'ai grandi à la campagne en Basse-Normandie, dans des endroits où, finalement, on était très peu nombreux, nous, les ratons. Et donc, il y avait cette chose qui faisait que ça attirait forcément l'attention d'une manière ou d'une autre, et que, d'une certaine manière, c'était assez étrange. C'est-à-dire que parfois, cette impression que j'étais dans une communauté qui s'était construit un racisme sans avoir de gens contre lesquels l'exercer, et puis que, finalement, par chance pour eux, j'étais arrivée, et que tout à coup, il y avait quelqu'un contre lequel il pouvait tourner le fait qu'il n'aimait pas les Arabes, alors qu'avant, il ne les aimait pas sans en avoir vu un seul. Donc, voilà, c'est ces choses-là que je raconte jusque dans nos bras. Comment, pendant que j'étais en primaire, Bounioul était l'insulte suprême, mais sans même, alors qu'on ne savait absolument pas ce que ça voulait dire, c'était au-dessus de salope ou fils de cute. On arrivait à un moment, à un stade, c'était Bounioul, et ça faisait partie de cette culture-là. Ça faisait partie de la culture de considérer que les Arabes volaient le travail des Français, alors que, voilà, encore une fois, je le répète, il n'y avait pas d'Arabes dans ce milieu. Et puis, voilà, des choses un peu étranges, c'est-à-dire des choses qui étaient attachées... J'étais, d'une certaine manière, aussi une mauvaise Arabe, parce que je ne donnais pas les signes. Alors, les gens s'étonnaient beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'ils auraient aimé que je sois identifiable par rapport à des choses qu'eux pensaient. Donc, par exemple, le voile, par exemple, être un petit peu plus bronzé, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui a pris des formes assez différentes, puisque je me souviens quand je suis entrée... Donc ensuite, quand je suis arrivée à Paris, quand j'ai commencé mes études et que je me disais que ça allait un peu changer... Je me souviens quand j'étais voisin en banlieue dans le 92, à un moment donné, donc c'était des enfants à qui je donnais des cours, et j'avais invité les grandes sœurs à venir prendre un thé à la maison. Et en découvrant la photo de mon père dans ma chambre, se rendant compte que, donc, mon père avait quand même l'air un petit peu d'ailleurs, elle me dit, mais comment est-ce que tes parents font pour te payer tes études ? Et je dis, ben, mes parents travaillent, mes parents payent mes études. Elle me dit, mais c'est pas trop compliqué. Je dis, mais pourquoi ce serait compliqué ? Elle me dit, ben, parce que ton père, et elle montre la photo, et je dis, quoi, mon père est quoi ? Mon père est balayeur, mon père est au chômage, mon père a cinq femmes, mon père... Et elle était vraiment désolée. Quand je dis que c'est une petite histoire du racisme, c'est parce que ça passe par des choses comme ça. J'ai finalement très peu d'expérience directe d'une sorte de racisme monstrueux, mais c'est des petits éléments comme ça qui font que le fait que j'ai un père qui vienne d'Algérie m'a toujours été renvoyée, même par des gens qui pensaient être totalement délicats dans la manière de le faire. Peut-être qu'on peut continuer sur cette question du racisme avec un regard anthropologue. Peut-être que comment est-ce que vous définiriez ça ? Comment est-ce que vous voyez ça, après tout, cette question de racisme ? Oui, alors moi, je ne suis pas écrite pas, je suis anthropologue, encore que l'anthropologie soit aussi une écriture. Mais en fait, mon expérience, j'ai une identité aussi, mais je n'ai pas envie de la produire aujourd'hui. Bien que ça soit, on sera plus ou moins obligé de le faire désormais. Mais donc, mon expérience, c'est une expérience de terrain en Afrique de l'Ouest, au Mali, en Côte d'Ivoire et en Guinée, où je me suis rendu compte, contrairement à tout ce qu'on m'avait appris sur les bornes de l'université, que les identités, justement, loin d'être figées en ethnie, étaient flexibles, habiles, avant la colonisation européenne, française en l'occurrence, qui a fixé, figé, ces identités. Donc, moi, j'insiste, un peu à l'inverse de ce que vient de dire Alizé Mitter, sur le caractère labile, flou, de l'identité. L'identité, il y a une part d'identité qui est déterminée, à la fois sur le plan psychologique, comme l'apprend la psychanalyse, bon, dès les premières années, l'identité par rapport à papa-maman, etc., l'Édipe, et puis aussi une identité de classe, qui est déterminée assez tôt. C'est ce que Bourdieu appelle les habitus, les dispositions incorporelles, qui font que, quoi qu'on fasse, il y a des mécanismes qui font qu'on se comporte de telle ou telle façon, on parle de telle ou telle façon, on a une attitude, une posture corporelle, qui dénote une appartenance de classe. Mais il y a aussi, me semble-t-il, une part choisie de l'identité. Et je suis un peu étonné par ce qu'il vient venir dire à l'Isénité, parce qu'il se trouve que j'ai lu son roman, « Jusque dans nos bras », qui est un roman, bon, qui est un clin d'œil, évidemment, à la marseillaise. Mais, je pense, dans son roman, voilà, on n'a pas lu le même, ou en tout cas, j'ai pas lu le roman qu'il a écrit, il me semble que son identité arabe est une identité choisie, précisément, enfin, son algéritude, je crois que c'est le terme que vous utilisez, moi, je dirais plutôt algérienité, enfin, peu importe. Son algéritude, c'est quelque chose qui est choisi, parce que ça ne se voit pas, on ne voit pas que c'est... Elle n'a pas une tête arabe, voilà, enfin, je ne sais pas. Mais, ça ne se voit pas, et donc, enfin, son algéritude, comme elle dit, c'est quelque chose qui est choisi. Donc, l'identité, ce n'est pas quelque chose qui est totalement assigné, dont l'individu serait prisonnier. Et je crois que ce qui est gênant dans la conjoncture actuelle, en France, puisqu'il n'y a plus de débat politique en France, la droite et la gauche sont d'accord, enfin, je vais de côté le PC et la scène gauche, comme il n'y a plus de débat politique, le débat porte sur la question de l'identité, et donc, ce qui fait d'ailleurs, on explique le score faramineux du Front national, les dernières élections municipales et européennes. Donc, je pense que cette question de l'identité, il faut... Personnellement, moi, je suis un déconstructeur de l'identité, parce que je pense que on met trop l'accent sur la culture, on rabat trop les individus sur leur supposée culture d'origine, puisque, bon, un individu de tel banlieu, difficile, de tel ZUP, de telle zone d'éducation prioritaire, dès lors qu'il se met à avoir de mauvais résultats scolaires, dès lors qu'il se met à commettre des actes délinquants, disons, et systématiquement renvoyé à sa supposée culture d'origine. C'est-à-dire sa culture d'origine, s'il arrive du Maghreb, d'Afrique, d'Afghanistan, de je ne sais où, ou à la culture d'origine de ses parents, si ses parents sont venus du Sénégal, de Mauritanie, etc. C'est oublier toute la palette des identités qui peut être celle de l'individu, c'est-à-dire qu'un jeune du quartier du Val-Fouré, à Mantes, il peut être originaire lui-même ou ses parents d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, de Mauritanie, de l'Inde, il peut s'identifier à l'ethnie sonique, par exemple, mais il peut aussi se définir comme français, s'il est né en France, il peut aussi s'identifier comme habitant du quartier du Val-Fouré, à Mantes, il peut aussi s'identifier comme chômeur, etc. Comme disaient mes collègues, qui est originaire de l'île de Rôté, moi je suis Corse, mais pas à plein temps. Et je crois que l'identité, c'est quelque chose qui se forge dans l'interlocution. Ce n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes. Et on voit par exemple dans une conversation, et ça c'est les spécialistes de l'analyse conversationnelle qui ont très bien expliqué, si vous prenez deux individus qui ont une conversation, par exemple nous, enfin je veux dire nous trois, on verra qu'au début, l'identité des deux ou trois individus est quelque chose de... de certaines caractéristiques, puis au fur et à mesure de la conversation, cette identité, les identités de chaque participant à cette conversation évoluent. Donc moi je suis plutôt un déconstructeur de l'identité parce que je pense qu'il ne faut pas enfermer les individus dans une identité, en particulier dans une identité culturelle, et c'est ce qui est en train de se passer en France, à la fois du côté du Front National avec les Français de Souches, mais aussi de l'autre côté de la gauche postcoloniale et multiculturelle, avec l'idée des Souchiens, défendus par le Parti des Indigènes de la République, ou de la gauche blanche, par exemple, Auréa Bouteljan, on parle de la gauche blanche, comme s'il y avait une gauche blanche, comme si tous les gens de gauche étaient blancs, ou comme si tous les gens de droite étaient noirs. Enfin, c'est une exception, ce que je dis, mais il n'y a pas de... On ne peut pas catégoriser des opinions politiques et les mettre en rapport avec des appartenances raciales, culturelles ou ethniques, etc. puisqu'on a un petit peu de temps et qu'on est entre nous, je vais vous lire un petit extrait parce que je ne suis pas sûr qu'il y a tant de désaccord que vous, simplement, c'est juste que vous avez un peu anticipé, vous n'avez pas voulu répondre à mes questions, je vous le vois, vous passez directement à la deuxième, mais c'est pas très grave. Alors, juste avant que tu lis, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire et c'est... La question qui m'a été posée étant celle du racisme, je me suis retrouvée à répondre en parlant de cas de figure dans lequel j'étais dans une identité bloquée, c'est-à-dire où ce passage d'une identité à l'autre n'était pas tout à fait possible, où justement on m'imposait une certaine vision de l'arabe ou de l'Algérie dans ce qui m'était renvoyé, mais moi je considère en effet que l'identité est quelque chose de labile, de changeant et de choisi et je vogue très librement d'une identité à l'autre et le livre porte ça aussi. Alors, je vais vous en donner un petit extrait parce que tout le monde ne l'a peut-être pas lu, je ne sais pas, vous l'avez oublié, vous ne l'avez pas. Alors, j'en lis un extrait. Je pense que tout le monde l'a lu, mais que certains l'ont oublié. Je ne sais pas, c'est très simple. Au collège, le racisme commençait à devenir moins flou. Amadou était parti au Mali en promettant de me rapporter un méga grand tam-tam parce que vous en avez marre du piano et que vous êtes percussionniste. Mais en géant. Donc, un tam-tam géant. Tu veux dire grand comme la table ? Je veux dire le plus grand tam-tam qui ait jamais existé. Alice. Même les douaniers à l'aéroport diront, excusez-moi monsieur, je ne suis pas sûr que ce tam-tam rentre dans la soupe de l'avion et moi, vous leur répondrez là, les gars, il va falloir faire un effort parce que j'ai promis une amie en France de lui offrir ce tam-tam. Alors bougez-vous. Et ils obéiront ? Bien sûr qu'ils obéiront, mademoiselle. Ils n'auront pas de choix tellement ils seront sciés par la grandiosité de mon tam-tam. Le départ d'Amadou m'a fait réfléchir à mon propre rapport avec l'Afrique. Il était né au Mali avant de venir passer quelques années en France et il repartait chez lui. C'est lui qui l'avait dit. Un tam-tam de chez moi. Et moi, qui depuis des années entendais mes tantes dire au bled, je commençais à me demander où ça se situait, quelle tête ça pouvait avoir, dans quelle mesure je pouvais le considérer comme mon chez-moi. La campagne normande me semblant tout à coup beaucoup trop fade et beaucoup trop proche. Les quelques photos prises lors d'un voyage du papa-maman, le papa-maman étant, comme vous l'aurez compris, l'espèce de fusion sciamoise du père et de l'homme, donc du papa-maman, et que j'avais retrouvées, me donnaient satisfaction en matière d'exotisme. Donc les photos. Tout était suffisamment sablonneux et par chance, il y avait un âne et un puits. On voyait un morceau de montagne aride, farouche, dans un coin de photo. J'ai décidé aussi sec que de changer de chez-moi. Le lendemain, je me disais au bled. En fait, je pensais surtout à l'âne. Il était idéal pour aller promenade dans les montagnes et puis je pense ne m'être jamais tout à fait remise de la sympathie que m'inspirait Kadichon. Le papa-maman m'ayant fait lire comme à toute bonne petite fille la comtesse de Sébure. Je commençais une grande entreprise d'algérisation de moi-même. D'abord, j'avais découvert que la taffe de naissance sur mon ventre avait la forme de l'Afrique. J'étais formidablement heureuse de trouver enfin une particularité physique qui me paraissait souligner mon appartenance à l'Algérie et quand le papa-maman se moquait de ma théorie et lui demandait si je croyais que tous les Français avaient la carte de France ou le Michelin imprimé sur le ventre, je ne répondais pas et je ne réfléchissais même pas à la question. Parce que, en dehors de cette taffe de l'Afrique, franchement, je n'ai pas l'air arabe pour dessous et j'ai presque envie d'emmener tout le temps le papa-maman avec moi pour qu'il puisse montrer sa peau bronzée et ses cheveux frisés et tant pis si le papa-maman a lui aussi une moitié normande, moi, je ne sais pas parce que quand je me regarde dans le miroir, ma bouche me parle beaucoup moins du désert et des djebel que la fameuse tâche. Mais je ne peux pas oublier qu'on m'a demandé un jour, on me le demande tout le temps, si mon nom de famille était alsacien et quand j'ai répondu en souriant avec les trompettes de Jéricho dans la voix que non, c'était arabe, la nana m'a regardé de la tête aux pieds et a dit « Ah, c'est pour ça que tu as une grosse bouche ». J'ai raconté ça à Dave le soir et ma soeur a d'abord dit que quoi, c'est vrai, des gros yeux ronds de « Vache, tu veux tout savoir ». Il n'a pas vraiment à dit « Stop ». Et il y a des gens qui ont de ces préjugés, je vous le jure. Il n'a pas vraiment à murmurer « Connasse de raciste ». Ravouté sur la liste des mots à nos janviers. Moi, je n'étais presque content d'avoir une grosse bouche d'arabe même si en regardant mon BD et un paquet de chocolat en poudre, je me disais qu'un nana avait dû confondre avec les noirs. Est-ce qu'Amadou a une grosse bouche ? Il est parti depuis tellement longtemps que tu ne sais plus parce que le stéréotype est un tapis. Mais vous êtes content. Je commençais une crise d'antitaire qui me poussait à me sentir algériel sans avoir jamais posé un pied en Algérie et sans connaître d'autres mots d'arabe que ceux qui me permettent de demander des gâteaux à ma grand-mère ou de la faire sourire. Ma grand-mère envers qui je vais débouffer d'amour terrible parce qu'elle représente toute mon algéritude. Mon petit bout d'Algérie qui natte ses longs cheveux oranges. Au collège, tu commences à teindre toi aussi les cheveux au héné même si des gouttes oranges salissent tes vêtements dès qu'il pleut ou qu'il y a en soeur. Je t'en fous le nez t'appartient. Tu appartiens au nez. Vous avez vu ma tâche de naissance ? Qui fait cliqueter ses bracelets en or autour de ses poignées potelées et qui est toujours encapable mais vraiment après 40 années en France de dire Marguerite et qui appelle ma mère frigide ou frigidaire à force d'écorcher son prénom et qui gémit quand je me coupe les cheveux et qui me trouve trop mec. Ma grand-mère toujours accompagnée d'une corde de tante entre 20 et 50 ans qui parle de mari qui m'interroge sur mes petits copains s'ils sont beaux ou s'ils sont riches et qui quelques années plus tard m'offriront en tant qu'à fête des cigarettes à la fenêtre de la cuisine en me demandant s'ils font bien l'amour. Ma grand-mère et mes tantes qui piaillent en arabe pendant que ma maman les écoute en souriant avec la sollicitude vaguement condescendante du grand-frère et qui intervient pour les calmer quand elles s'amèrent à propos des voisines bouffiasses qui empruntent sans cesse la vaisselle et qui n'ont pas invité la famille au mariage de Kader ou qui l'ont invité mais mes tantes se méfient des mariages votre Algériens et Marocains parce qu'il pourrait y avoir des différences culturelles majeures qui repèvent la bonne compréhension. Quand je demande au papa et maman pourquoi selon mes tantes les Marocains ne sont pas des gens comme nous je finis alors je ralentis un peu Quand je demande au papa et maman pourquoi selon mes tantes je sais pas ce que je suis stressé par le temps c'est la maître du temps je sais pas Quand je demande au papa et maman pourquoi selon mes tantes les Marocains ne sont pas des gens comme nous ils rigolent que je dise nous et demande qui ça nous mais nous les Algériens merde t'as pas vu ma supertache en forme d'Afrique ? Oui et il dit que c'est probablement à cause du dicton séculaire selon lequel les Algériens sont des guerriers les Marocains des bergers et les Tunisiens des femmes Un dicton qu'on retourne dans le sens qu'on veut selon le pays d'où on vient pour insulter ses voisins en toute souplesse Mais moi à l'époque du collège je crois à ce proverbe je suis fier de ce proverbe les côtes de l'Algérie mointaine me paraissent rayonner de ce slogan et je deviens la fille du spot de pub pour l'Algérie un spot où l'on me voit porter un keffier gravir les montagnes de grandes cabillies et affirmer face à la caméra que les Algériens sont des guerriers les Marocains des bergers et désolé pour eux j'en ai pris le soviens de téléspectateurs les Tunisiens sont des femmes Bon Je m'en dis pas d'apprendre Et ça continue après évidemment Voilà Donc petit extrait Donc je pense à nous plomber assez bien dans ces questions là les recherches identitaires qui existent à un moment avec une espèce de dialectique entre l'extérieur les espèces d'impositions identitaires et en même temps les guerres qu'on peut avoir à l'intérieur de soi Je sais pas s'il y a quelque chose à dire de ce côté là mais je vous laisse de la raison qu'on pourrait préciser Non c'est vrai que c'est un passage du roman qui exprime assez bien une recherche identitaire que j'ai faite aussi à un moment donné de ma vie et là on est vraiment dans une sorte de réinvention en fait de réinvention de l'identité puisque puisque c'est moi qui ai décidé toute seule et puis j'étais vraiment la seule on est une sororerie c'est ce que je dis sur ça on est trois sœurs et j'ai été la seule à avoir très fortement à un moment donné ce besoin de de me voilà de me donner cette identité que je définissais d'ailleurs comme comme une identité arabe ce qui a en fait ce qui au moment où j'ai finalement passé le cap et où je suis allée en Kabylie je me suis rendu compte que ça ne ça ne marchait pas du tout puisque les Kabyles ont tendance à être très racistes envers les arabes donc voilà je me suis inventée une identité qui ne correspondait à rien de réel mais mais voilà c'était un mélange un mélange de besoins déjà de me raconter les histoires enfin des histoires qui fait que je suis devenue écrivain ensuite un rêve d'exotisme quand on a l'impression parfois de grandir dans un village qui est trop petit et puis et puis ça venait aussi du du silence de mon père sur l'endroit d'où il venait et que j'ai eu besoin de combler d'une manière ou d'une autre mais mais voilà cette identité finalement elle correspond à très peu de choses puisque puisque ma famille et les gens que j'ai rencontrés en Kabylie ne la reconnaissaient pas et me disaient qu'il fallait que justement que j'apprenne un petit peu mieux d'où je venais et qu'on n'était pas arabe puisque les gens que je rencontrais en France finalement quand je leur jouais ma carte de la princesse algérienne et qu'ils commençaient à me poser des questions je me retrouvais très rapidement bloquée par rapport au fait que c'était nourri d'aucune connaissance je veux dire j'avais aucune connaissance géographique de l'Algérie d'où était le village de comment on prononçait le nom où était venu mon père j'utilisais des mots d'arabe mais j'étais incapable de faire une phrase avec donc il y avait voilà c'était vraiment c'était quelque chose qui était de l'ordre du royaume imaginaire et d'ailleurs il y a quelques années quand je suis partie pour la première fois en Algérie il y a un documentaire qui a été fait par un ami qui s'appelle La mémoire et la mère et donc je pars avec un autre ami qui lui est fils de Piennois et qui a grandi aussi dans cette idée de l'Algérie étant le pays de sa mère et de ses grands-parents et dans un fantasme total et en fait avant qu'on aille en Algérie le réalisateur nous filme parlant décrivant l'Algérie mais c'est vraiment une Algérie qu'on imagine qu'on a construite avec trois bouts de briques à braques avec des vieilles archives et pendant un quart d'heure face caméra on décrit un pays qui ne ressemble après absolument pas à celui devant dans lequel on arrive mais on est contents quand même mais c'était très drôle de se rendre compte que l'Algérie finalement c'était le pays d'Alice au pays des merveilles c'était les châteaux dans le ciel et c'était pas du tout un vrai pays ce retour ou repli identitaire sur mes origines a jamais été ça ça a été ça a été une sorte de magie d'un ailleurs imaginé et avec lequel j'ai un peu arrêté quand j'ai rencontré la réalité des choses peut-être Jean-Louis Mcelle vous avez beaucoup travaillé vous sur ce que vous appelez les entrepreneurs d'ethnicité sur l'ethnicisation des rapports sociaux je pense qu'on peut continuer en ce sens-là peut-être oui j'ai même écrit un livre qui s'appelle l'ethnicisation de la France qui est paru en 2011 oui j'ai publié un extrait dans la revue du projet oui voilà non mais je crois qu'effectivement il y a un essor des identités en France qui est consécutif à un phénomène je pense de dépolitisation c'est-à-dire que les identités horizontales de classe ont tendance à s'estomper en France parce que pour toute série de raisons au déclin des partis politiques dont le parti communiste ou des syndicats dont la CGT et donc il n'y a plus ces formes d'encadrement de mobilisation populaire qui existait dans les années 60-70 en fait n'existent plus de même que le service éditeur ou de même que l'école qui ne joue plus vraiment son rôle d'intégration républicaine donc il y a une disparition en tout cas une atténuation des formes de mobilisation horizontale de classe et corrélativement me semble-t-il un essor des identités ce que j'appelle les identités verticales c'est-à-dire les identités ethniques culturelles communautaires qui en quelque sorte il n'y a qu'à voir par exemple la mode la vogue plutôt des généalogies dans la société française chacun recherche ses origines chacun va sur internet tape son nom sur Google pour essayer de retrouver ses origines et les généalogistes font fortune et donc il y a une espèce de mobilisation verticale de la population française qui se traduit par une segmentation de la population à l'un côté les français de souche de l'autre côté les autres les blacks les beurres etc les roms mais ça concerne aussi les identités LGBT donc il y a une segmentation et je pense que ces identités on peut constater par exemple j'ai constaté dans certains milieux par exemple qu'après la guerre on parlait d'Israël par exemple mais à partir d'un certain moment on s'est mis à parler de Juifs il y a une identité juive qui s'est faite jour et qui au fond c'est ce que j'appelle des identités de consolation c'est à dire qui permettent finalement à des gens qui ont des problèmes économiques, sociaux de perte d'emploi de chômage etc de se raccrocher aux branches parce que les formes de mobilisation syndicale politique ou autre ont disparu et donc ça leur permet de retrouver finalement un certain bien-être qu'ils n'avaient plus parce que ces formes de mobilisation populaire ont disparu et c'est là-dessus je pense aussi que servent justement ce que j'appelle les entrepreneurs d'identité c'est à dire toutes les organisations comme le parti des Indiens de la République le CRAN le comité représentatif des associations noires de France ou d'autres ou les indivisibles qui tentent de mobiliser et qui sont en général issus d'une élite universitaire sociale souvent des gens d'extraction bourgeoise pour aller vite et qui mobilisent des masses atomisées d'individus qui d'une certaine façon ou à un moment ou à un autre peuvent se revendiquer comme noir comme blague comme beurre comme arabe etc et au fond cette ça aboutit finalement cette l'action de ces entrepreneurs d'identité aboutit à durcir cette identité on assiste actuellement en France mais pas seulement en France dans toute l'Europe c'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement français qui n'est pas spécifiquement lié au chômage ou aux difficultés économiques parce qu'en Suisse c'est un pays de France et on pense exactement la même chose donc on assiste à un durcissement des entités une mobilisation des identités qui rendent finalement la passation du contrat social difficile la passation du contrat social entre individus difficile autrement qu'à travers la passation d'un contrat entre des communautés et d'où la vogue aussi mais c'est aussi une conséquence c'est l'effet et la conséquence la vogue du multiculturalisme en provenance de l'Union pas spécifiquement des Etats-Unis mais plutôt du Canada parce que les grands théoriciens du multiculturalisme sont des théoriciens canadiens comme Charles Taylor ou Kimmica et donc en fait on a en France disons un pays on a affaire à un pays officiellement républicain universaliste etc mais en fait c'est un pays qui d'une part connaît des limitations sur le plan des principes républicains puisque la république est française donc des autres c'est une limitation dont les étrangers sont exclus et d'autre part c'est un pays officieusement catholique donc la religion catholique s'est affinée de l'église et donc et en plus il y a un multiculturalisme sous-jacent dans l'appareil d'Etat qui qui s'est développé à la fois sous la droite et sous la gauche et qui maintenant d'ailleurs prend le pas qui tend à dominer et je trouve et là je vais parler d'une question enfin d'un aspect politique brûlant le gouvernement Valls 2 je pense que le gouvernement Valls 2 justement est un gouvernement que j'appellerais sociétal libéral pas social libéral mais ce qui n'est plus rien de social mais pour moi c'est un gouvernement sociétal libéral c'est à dire à la fois ultra libéral sur le plan de l'économie c'est pas la peine d'insister mais mais aussi sociétal parce que la seule touche de gauche qui subsiste c'est c'est Christiane Taubira c'est c'est le mariage pour tous donc c'est aussi la préservation de bon on fait des idées qui viennent du think tank terranoma c'est à dire au fond on peut plus s'appuyer sur la classe ouvrière parce que de toute façon elle a trahi d'abord elle n'existe plus où ses effectifs sont fondus ce qu'il en reste est passé du côté du Front National donc il faut s'appuyer sur sur ces miettes que constituent les blagues les beurts les gays les lesbiennes etc. donc je pense qu'on est entré dans une vague dans une période une époque une phase en tout cas proprement sociétale ce que j'appellerais sociétale des rames et encore il y a les rames avec Manuel Valls et en même temps il y a le racisme alors pour continuer sur les concepts parce que vous avez beaucoup de concepts qui sont peut-être beaucoup utilisés mais pas toujours bien cernés vous avez beaucoup employé dans vos travaux les notions de métissage il y a un ouvrage qui s'appelle logique métisse et puis après vous avez dit non finalement vous avez de la distance donc alors peut-être que vous pourriez revenir sur tous ces mots-là multiculturalisme vous avez été très vite mais je ne sais pas si tout le monde a bien vu exactement les enjeux ce qu'il y en était métissage et puis ce que vous proposez à la place branchement alors métissage oui parce qu'en fait comme je l'ai dit au début moi je suis anthropologue donc j'ai commencé mes recherches en Afrique de l'Ouest et bon je me suis rendu compte que bon j'ai étudié à différents groupes ethniques les peules les bambaras et les malinqués et je me suis rendu compte rapidement qu'on n'était pas peule bambaras ou malinqués de toute éternité mais qu'on le devenait comme dit Simone Beauvoir dit on n'est pas femme mais on le devient donc l'identité c'est quelque chose qui se construit qui s'acquiert etc et au fond je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des transformations identitaires des changements d'identité on était peule et puis on pouvait devenir bambaras puis malinqués puis redevenir peule évidemment on ne changeait pas d'identité comme de chemise ça se faisait pas à l'échelle de plusieurs générations d'où l'idée de métissage entre ces différentes populations j'ai parlé effectivement de logique métisse et ensuite je suis revenu sur cette notion parce que je me suis rendu compte que la notion de métissage sous des dehors généreux d'ouverture à l'autre en fait chariait tout un sous-bassement en fait radiologique disons parce que pour penser le métissage comme l'apprennent les autres techniciens ou les spécialistes de l'élevage il faut supposer au départ des lignées pures il faut des lignées pures lignées peules pure lignées de bombara pure lignées malinquées pure pour ensuite une fois qu'on a sélectionné ces races ou ces cultures parce que c'est la même chose pure pour une fois qu'on les a sélectionnées et qu'on a fait des entités pures les croiser pour obtenir des hybrides plus résistants et c'est ça et c'est ça disons ce qui explique la vogue du métissage c'est l'idée qu'en croisant des ethnies des cultures des identités pures on obtient des produits métisses qui sont en fait dans la logique dans une logique qui vient du 19ème siècle qui sont plus résistants qui renforceraient en quelque sorte par exemple l'identité française nous sommes nous sommes fait de tout boire comme disait Jean-Luc Mélenchon la France est faite de tout boire et donc cette idée du métissage moi me gêne parce que encore une fois elle suppose un sous-bassement un arrière-plan raciologique un arrière-plan qui repose sur des lignées raciales ou culturelles pures donc j'ai renoncé à cette idée de métissage pour substituer une autre notion qui est celle de branchement c'est-à-dire je considère que l'identité ça résulte toujours et quelles que soient les sociétés et même dans les sociétés anciennes mais plus encore bien sûr davantage dans le contexte de la mondialisation ça résulte justement du choix à l'intérieur d'une gamme très étendue d'éléments culturels donc l'individu choisit certains éléments culturels et se les approprie individuellement je prends un exemple les afro-vénézuéliens ou les afro-colombiens c'est-à-dire des populations qui sont pas forcément noires mais de toutes les couleurs un peu importe qui se revendiquent une origine africaine n'essayent pas de tisser des liens entre le Venezuela ou la Colombie et l'Afrique n'essayent pas de rechercher une origine africaine dans leur patrimoine dans leur affiliation mais il se réfère par exemple à des feuilletons télévisés je pense en particulier le feuilleton télévisé Shaka Zulu qui est un feuilleton britannique qui relate les exploits de l'empereur Zulu du XIe siècle Shaka et donc c'est en voyant à la télévision ce feuilleton télévisé qu'il se réapproprie donc qu'il définisse une identité africaine donc l'identité pour moi c'est toujours le résultat d'une élection un peu comme la tâche africaine sur le nombril d'Alice Zulu elle a choisi d'y voir une carte de l'Afrique et donc l'identité résume toujours d'une élection d'un choix à l'intérieur d'éléments signifiants qu'on peut trouver dans les médias sur internet et qu'on serait approprié pour se forger une identité qui n'appartient qu'à soi et qu'ensuite on peut faire une loi sur Facebook sur Twitter etc. Il nous reste 20 minutes et puis ensuite on prendra des questions j'ai vu déjà des doigts qui s'élevaient pendant encore un petit peu de temps Alice peut-être un petit point sur le titre Jusque dans nos bras c'est un ouvrage qui sort sous Sarkozy est-ce que parce que Jean-Louis Amstel vient de dire que dans le système républicain actuel il y avait évidemment un universalisme officiel mais qui en même temps était en réalité limité par un certain nombre d'objets est-ce que dans le choix du titre Jusque dans nos bras est-ce qu'il y avait une espèce d'assaut contre si je puis dire contre contre l'idée républicaine l'universalise ou quelque chose comme ça ou la marseillaise ou que sais-je un petit mot au passage parce qu'on se rappelle aussi que Sophie Vaniche qui a fait une thèse sous Michel Mowell sur les étrangers pendant la révolution française raconte bien que la révolution française c'est évidemment le temps de la nation mais c'est aussi le temps où adhérer à la révolution suffit de donner la nationalité c'est ça le principe de la révolution française et donc la marseillaise ça c'est un délire donc voilà un petit mot là-dessus sur le titre Jusque dans nos bras pourquoi est-ce que c'est par rapport à ça C'était pas du tout une charge contre la république ou contre la révolution loin de là mais dans ce passage de la marseillaise me semblait illustrer un peu une sorte de un rapport très difficile et assez qui pouvait se retrouver dans le climat politique ambiant c'est-à-dire un côté ils viennent jusque dans vos bras ou jusque dans nos bras je suis toujours pas exactement sûr de quelle est la forme correcte Dans la mer sérieuse c'est tout jusque dans vos bras oui c'est ça et donc cette idée voilà de cette dimension de l'étreinte et de l'intimité pour ensuite égorger donc avec cette schizophrénie dans un couplet et qui était enfin voilà qui était cette chose aussi où finalement c'est assez étrange cette idée des travailleurs étrangers qu'on fait venir quand on a besoin et donc voilà qui peuvent arriver jusque dans le plus intime jusqu'à épouser nos femmes et puis à un moment donné en temps de crise de crispation il y a cette idée de oh mon dieu le loup est dans la bergerie et peut-être qu'ils sont là pour nous égorger donc voilà ce passage là précisément et en tronquant le vert me paraissait jouer sur les thèmes à la fois de la peur de l'autre et puis en même temps de la dimension amoureuse et des liens humains qui sont des choses qui sont très très forts jusque dans nos bras mais pas une charge contre la république et la révolution loin de là c'est que je me suis rendu compte à peu près au moment où j'écrivais d'ailleurs jusque dans nos bras dans ces années là quand je suis partie en fait habiter en Hongrie c'est le moment où j'ai réalisé qu'en fait j'étais que j'étais terriblement française et et voilà de tout un tas de manières que j'avais pas réellement réalisé jusque là et qui était qui était très très naïve mais mais que mon héritage culturel et que les choix politiques que je faisais découlaient de traditions qui étaient françaises et découlaient de l'école républicaine et découlaient de l'enseignement qu'on fait de la révolution voilà par exemple c'est quelque chose de très bête mais mon ancien mon ex-compagnon est anglais on a passé 5 ans ensemble et en fait à chaque fois que je parlais avec lui à chaque fois que je parlais avec des anglais la révolution pour eux elle est enseignée par la terreur c'est à dire que bien sûr à un moment donné ils voient qu'il y a des choses qui ont été faites politiquement mais si on dit révolution ce qu'on leur a appris à l'école c'est bloodbath et donc c'est ça qui va leur venir d'abord à l'esprit et moi je me rendais compte que non révolution est quelque chose de connoté pour moi extrêmement positivement quelque chose quelque chose auquel je peux encore aspirer auquel je veux encore aspirer et que voilà tout ça faisait de moi finalement une française de culture mais parce que cet héritage je l'ai je l'ai complètement intégré complètement réhabité à ma manière et il est mien et malgré le fait que cet âge de naissance soit en forme de l'Afrique car elle l'est j'ai découvert vraiment à ce moment là quand j'étais à l'étranger j'ai découvert à quel point j'étais une française peut-être en ouverture en conclusion peut-être un mot sur la réception de vos productions de vos ouvrages parce que ce sont des sujets qui sont des sujets de tension très fort dans la société française contemporaine et donc bon j'imagine que ça laisse pas forcément indifférent peut-être une courrie d'électeur je ne sais pas peut-être qu'il voit là-dessus en ouverture à la conclusion de l'un et l'autre Jean-Louis Moussa peut-être l'électicisation de la France a été très mal reçue au début notamment dans les colonnes du monde puisque je me suis fait traiter de raciste par Louis-Georgetin le président du CRAN je lui ai répondu dans le monde mais progressivement le livre a fait son trou disons et je pense que maintenant il est de plus en plus lu et commenté et cité et apprécié notamment à gauche mais évidemment j'ai eu l'audace disons de m'en prendre au milieu multiculturel et post-colonial qui occupe une place considérable dans le champ médiatique en France de nos jours sur la base justement disons de la disparition quasi totale enfin c'est en train de changer de la disparition quasi totale du marxisme comme mode de réflexion et d'analyse des sociétés contemporaines à la place il y a justement cette émergence cet essor des idées multiculturelles et post-coloniales qui mettent l'accent sur la culture sur l'identité sur l'éthnicité donc j'ai eu l'audace de m'en prendre à ce milieu qui est plutôt catalogué à gauche et donc je me suis fait et actuellement en France c'est très difficile de se définir comme républicain et de gauche parce que dès qu'on se définit comme républicain on est rangé sur le côté droit ou l'extrême droite à la droite ou à l'extrême droite de l'éventail politique c'est très difficile d'affirmer une identité républicaine actuellement en France mais je crois que les choses sont en train de changer que je crois que mes idées je ne suis pas seul à partager mais les idées plus largement républicaines ou universalistes par exemple les idées universalistes sont défendues maintenant par des philosophes des sociologues des anthropologues américains ce qui n'était pas le cas autrefois et je pense que ces idées on est en train de revenir dans le cadre aussi de la réhabilitation du marxisme qui a été un peu occultée pendant un certain moment je crois qu'on est en train de revenir sur ces idées et j'ai bon espoir que mes idées connaissent une audience beaucoup plus forte beaucoup plus étendue qu'elles ne l'ont été ou qu'elles le sont encore aujourd'hui Alice, c'est une telle non, moi je ne sais pas la réception est très bonne parce que je n'ai pas dit pour sombre au dimanche je ne l'ai pas dit il y a eu près du livre inter après du lecteur de l'express il y a eu une très bonne réception de la critique mais ce n'était pas dans la nouvelle obligeant de fait à serrer la main de Christophe dans le vieillet qui est un peu un peu compliqué oui non jusque dans nos bras je pense que ça a été un petit peu plus compliqué parce que c'était à la fois un roman et en même temps c'était un roman qui parlait de la construction politique de l'atmosphère politique de tout un tas de choses donc le côté où les gens disaient c'est un brûlot alors évidemment plein de gens disaient moi je n'ai pas envie de le lire parce que j'ai envie de lire un roman qui soit un roman et en même temps comme brûlot politique c'est quelque chose qui ne va pas très loin puisque c'est centré autour d'une réflexion sur la construction d'être humain précis c'est pas quelque chose qui offre des solutions politiques à l'échelle nationale donc voilà ça ça a été un peu compliqué mais je crois que maintenant justement que maintenant que j'ai fait Sombro Dimanche et que Sombro Dimanche a eu une réception plus large et plus facile les gens sont plus à même de retourner jusque dans nos bras en sachant que c'est un roman et donc en ne me demandant pas de résoudre complètement parce que je veux dire évidemment quand je me retrouve face à des gens qui disent est-ce que vous pensez que le mariage blanc est réellement un problème pour résoudre la question de l'immigration en France non mais mais c'est mais mais c'est pas enfin voilà je ne vais pas résoudre la question de de l'immigration en France en épousant tous les sans-papiers je le sais pertinemment donc donc c'est pas ce que le livre fait le livre ne dit pas ça mais voilà c'était parce que l'histoire c'est ça c'est quand même aussi le mariage un mariage blanc c'est aussi l'histoire d'un mariage blanc je ne dévoile pas grand chose Léo je me t'aime parce que c'est toi qui j'ai appel oui j'ai vu qu'il y avait beaucoup de doigts qui s'étaient levés mais je vous propose d'applaudir déjà mais oui d'intervenir on a une bonne demi-heure d'échange il y a beaucoup de doigts qui se sont levés donc je vous propose de le faire en trois c'est toi ma camarade qui a le vent de premier alors si tu veux bien poser ta question et que chacun fasse un effort de concision pour qu'on ait vraiment le temps de l'échange je n'ai pas question vas-y moi ma première question c'est par rapport au livre de excusez-moi Alice je me demande si la racine les origines d'une personne si c'est ça qui fait l'identité de la personne j'ai bien compris que c'était une recherche d'identité mais le vrai problème est-ce que c'était face à la société ou ce que vous-même vous ressentez en tant qu'algérienne ou française qui ne savait pas grand chose de son propre histoire de l'histoire de sa provenance je crois qu'il y a on va faire ça on va parler les amis vas-y deuxième question c'est par rapport aux ethnies en Afrique je trouve que c'est assez différent de ce qui se passe en France parce que c'est vrai que nous avons des ethnies qui dans le temps ne se mélangeaient pas maintenant se mélangent beaucoup plus mais ce n'est pas l'ethnie d'une personne qui fait exactement son identité au sein de la société moi je suis malienne je suis bambara ma famille maternelle ils sont entre eux il y a des soniques on se taquine entre nous il y a des petits jeux entre nous mais au final ça ne rend pas l'un moins malien que l'autre je suis née au Mali je me considère comme malienne mais pourtant je sais que je suis française aussi à 100% donc ça revient aussi sur cette question est-ce que c'est l'origine d'une personne qui fait son identité ou c'est la position de la personne en elle-même dans la société un beau programme alors maintenant c'est à toi en polonorat oui alors très vite et beaucoup en fait d'abord sur la question du droit du sang et du droit du sol et de la nation Gérard Moriel l'a bien montré le droit du sang est originaire de la France et le droit du sol est adopté en France en 1889 pour des raisons qui sont belliqueuses avec l'Allemagne et l'intérêt de pouvoir assurer la population immigrée en France d'origine allemande dans ses rangs militaires face à l'Allemagne qui est son opposé deuxième chose sur la question de l'identité sur les éléments je suis très content de l'identité vue comme une construction je dirais une chimère qui s'appuie sur des éléments objectifs parce que c'est bien objectif et non objectif mais la question de l'élément objectif elle se pose aussi parce que derrière un élément objectif il y a tout l'imaginaire qui se construit autour qui enrobe comme une poussière est enrobée par quelque chose par exemple on a tous faim tous besoin de répondre en quantité en diversité suffisante de nourriture mais la culture va faire que on va boire un soda on va avoir tout un culte autour du thé on va manger quatre fois ou cinq fois dans la journée on va donner des sens différents aux mêmes faits objectifs et on va relier les faits objectifs de manière différente peut-être quelque chose qui m'a un peu embêté c'est le fait qu'on puisse dire cette identité là ou cette identité là en réalité aujourd'hui d'ailleurs dans la société mondialisée on a ces identités les unes et les autres en fait et on se construit à partir de tous ces éléments réels et imaginaires un peu comme une chimère on se construit quelque chose dont on peut aller chercher des éléments objectifs mais on les a choisis comme tels objectifs et enfin une dernière chose qui est une dimension d'une question c'est la question du racisme et de la discrimination est-ce que le racisme la discrimination telle qu'elle est posée ces trente dernières années n'est pas un moyen politique de ne pas poser la question sociale tout simplement parce que la première marche c'est la marche de l'égalité d'une part parce que quand vous parlez de discrimination ou de racisme vous évoquez des rapports entre des individus ce que vous pouvez voir dans l'école etc mais ces rapports entre ces individus là ils sont médiatisés par des catégories et ces catégories c'est Hortefeux qui dit par exemple que les roms c'est des voleurs de supermarché c'est l'ensemble des catégories qui sont véhiculées qui sont essentiellement construites par les politiques et donc la responsabilité des politiques dans la discrimination dans le racisme elle est conséquente et elle vient recouvrir souvent des questions sociales et d'ailleurs quand on s'intéresse au Rwanda aux Hutus et aux Dutsi on voit que c'est des constructions identitaires qui sont fondées sur des différences qui sont sociales au départ et la plupart des émergences des identités viennent d'abord sur des questions sociales j'essaie d'être à l'heure je voudrais dire que j'ai beaucoup aimé le livre de l'église et l'église Somme le dimanche j'ai pas eu l'autre mais de même de cela je ne vais pas en lire l'extrait ouf ensuite je pense très important de prendre les questions dans leur dimension historique pour les raisons d'ailleurs que vous avez dites l'un des autres c'est à dire que les choses évoluent pour les individus comme pour les groupes ethniques et dans cette perspective historique je tirerai l'attention simplement sur un point c'est à combien dans une période antérieure il y avait dans l'école que j'ai connue moi dans les années 50 une façon d'affirmer ce qu'est la France et ce que sont les français qui était très excluante je me rappelle au début des années 50 une institutrice faisant admettre à un petit garçon qui avait une forte tendance à mentir de dire lui faire d'admettre qu'il n'était pas d'origine française parce que franc et française c'est le même mot je me rappelle l'année suivante un instituteur qui était vraiment un très brave homme nous expliquant que les noirs sont gentils les arabes sont intelligents et ce qu'il faudrait c'est qu'ils se marient entre eux parce que il ne faut pas idéaliser ce qu'était la France de cette époque dans le rapport politique et sociale qui existait à cette époque je m'en tiendrai là alors il y avait toi c'était à toi d'accord en temps de reposte moi je suis déjà très content que ce soit abordé parce que je sais que ça fait partie des choses je suis jeune à la JC et au parti et à chaque fois qu'il y a eu des débats qui ont pu se poser sur ces questions là en fait j'avais l'impression qu'elles étaient tout de suite là je vais prendre un peu contre pied justement quand on posait la question de l'identité et quand on disait il faut se questionner là dessus on avait le repli sur oui mais identité sociale et on est ouvriers avant et donc du coup on ne posait pas et on ne parlait pas de ces questions là en se disant oui mais d'abord et avant tout il y a la question d'identité sociale donc je pense que toutes les enfin elles sont toutes la posée et de la restauration et je rebondis sur ce qui a été dit sur la construction et je suis assez d'accord avec tout ça et à Ivry puisque j'habite à Ivry on a eu il y a un an ou deux ans Patrick Charmoiseau qui est venu faire une conférence à la médiathèque et moi je ne connaissais pas trop toute cette culture et tous ces mouvements littéraires etc et je suis assez tombé fan de toutes ces questions là parce que je trouve que la manière de lui poser la question c'était assez intéressant il s'appuyait notamment il l'a cité beaucoup de fois Deleuze et la question de l'opposition entre racine et rhizome parce que Deleuze a appelé rhizome ce que lui il va appeler relation et flux etc mais c'est un peu finalement on voit les mêmes choses c'est à dire que à chaque fois qu'on parle d'identité parce que c'est le principe du monde on pense identique et donc on pense fixe et donc on pense délimité déterminé et en fait au delà même du fait que ce soit une construction qu'on puisse choisir c'est bien c'est bien une relation en fait à l'autre que se construit l'identité et ce que j'aimais bien dans ce qu'il avait décrit c'était ça c'est que l'identité c'est pas un objet délimité c'est une relation à l'autre et en fait je trouve qu'en construisant de cette manière là y compris le métissage quand on pensait de cette manière là parce que je suis assez je sais qu'il y a eu tout un débat sur le métissage et qu'il y a plein de gens qui en sont revenus en disant oui mais c'est à dire d'ailleurs Patrick Chamoiseau le disait A plus B égale voilà noir plus blanc égale gris etc ce qui suppose un noir noir un blanc blanc etc ce qui ne veut rien dire et voilà je pense que sur la question de l'identité et c'est valable aussi pour les identités sociales les guerriers enfin les guerriers paysans c'est finalement la même c'est un peu la même chose une identité elle est dans une relation et voilà ça c'était sur mon ressenti et une question du coup comment est-ce qu'on peut parce que moi c'est un truc qui me révèle le mot souche je ne comprends pas vraiment je ne comprends pas et à chaque fois que j'ai pu avoir des débats avec des gens particulièrement à droite sur l'échiquier politique ils n'en démordent pas et y compris avec des arguments qui finalement finissent par déjà ils n'entendent pas d'autres manières de penser des choses mais il y a une sorte de cette idée de racine de souche je n'arrive pas à déconstruire ça donc comme comme vous avez dit que vous étiez à la déconstruire devant l'éternel devant l'éternel alors il y avait donc Marie-Christine Vergia je vous propose qu'ensuite on rende la parole aux intervenants pour qu'il y ait de la fluidité j'ai bien pris note des autres inscrits et on aura une deuxième salle de questions oui je veux dire de trois idées en bas que je trouve assez intéressant le fou débat de l'une et l'autre parce que j'appellerais identité ce que j'appellerais par provocation identité choisie ou identité subie parce que je pense que ce que vous dites très bien c'est l'identité chaque individu va construire à partir de choses très multiples mais ce que vivent un certain nombre de gens sur le territoire français c'est qu'ils sont assignés à une identité et ce qu'Alice démontre très très bien donc je n'aime pas excusez-moi l'opposition entre les républicains et les multiculturalistes je pense que c'est un faux débat et que ce n'est pas de cette façon là qu'on va avancer il y a des gens dans notre société qui se sentent victimes de discrimination c'est une réalité ce n'est pas en niant les problèmes qu'on va arriver à faire avancer et à reconstruire les choses tout le monde a démissionné sur cette question là tout le monde on peut se contracter se faire plaisir en disant c'est l'extrême droite ce n'est pas seulement l'extrême droite l'extrême droite a tout contaminé a tout contaminé une partie y compris la gauche dite socialiste on ne va pas ouvrir ce débat là mais y compris une partie de la gauche radicale qui oublie un certain nombre de ses valeurs et alors la question sur français de sous c'est une question très très intéressante moi je fais souvent de la provocation c'est que si on remonte à nos ancêtres les gaulois on s'aperçoit vrai que nos ancêtres les gaulois ils ont été légèrement matinés de métissage excusez-moi d'utiliser le vocable de façon un peu provocatrice et notamment la France vient des francs et les francs n'étaient pas gaulois et on pourrait accumuler ces choses là et dans le débat que vous avez opposé je trouve moi ce qui est le dommage c'est que on ne voit pas que ces discriminations racistes et homophobes elles ont quasiment toujours existé dans notre cher pays et je suppose qu'ici il doit y avoir des gens d'origine italienne espagnole portugaise polonaise ou je ne sais quoi qui ont vécu exactement les mêmes discriminations au 19ème siècle et au début du 20ème siècle donc c'est effectivement pour expliquer ça une des réflexions qui est la mienne moi c'est que je refuse de plus en plus le terme détenu parce que comme par hasard on parle détenu en Afrique on ne parle pas d'ethnies en Europe on pourrait travailler sur les ethnies bretonnes alsaciennes corse parce que derrière c'est un peu la même chose tous évoquent l'heure là et ça m'aidera la dernière interrogation qui est la mienne c'est que je pense qu'on a énormément de stéréotypes à déconstruire des stéréotypes qui remontent en grande partie au 19ème siècle où tous ces concepts là ont été inventés et ont été portés par la République française c'est la question des races des théories racistes nées en France des théories de la race nées en France à un moment où on mettait dans le même sac tous les sémites tous les sémites les juifs et les byzantins et il y aurait besoin de retravailler sur cette question là c'est le moment où on met en avant la culture de l'assimilation ce que vous expliquez très bien quand même parce que ce que vos parents ont essayé de faire c'est de vous assimiler un coûte que coûte au modèle français ce que la République française a apporté y compris à l'enseignée en Afrique nos ancêtres les gaulois et on a toute une série de choses comme ça je vais arrêter les mots je te rassure et on n'oublie pas non plus que notre chère de la République française qui a des tas de carité c'est quand même elle qui a lancé des républes des guerres communes c'est quand même les grands morceaux de la République des guerres coloniales c'est les républicains qui les ont 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 et qui a porté ça et que dans la gauche française toute confondue il a fallu avec des degrés de prise de conscience divers et d'arrière mais il a quand même fallu un moment pour qu'on arrive démythifié y compris ces convalades donc je pense qu'il y a on mélange trop de choses on va vers des vocabulaires trop simplificateurs et il y a un vrai travail à faire en écoutant d'abord les gens qui sont victimes de discrimination et ceux qui sont en tout cas Léo est plus sympa qu'au Parlement européen parce que Parlement européen on coupe le bien merci alors voilà je ne me demande non très très non merci en tout cas c'est un débat qui voit c'est très bien je peux répondre en première je ne sais pas moi je ne vais pas répondre à tout donc peut-être que je peux répondre ce sera probablement plus eh bien vas-y vas-y plus court plus court puisqu'il y a tout un tas de choses sur lesquelles je n'ai pas d'avis éclairé donc pour commencer avec la première question sur l'idée que les racines définissent forcément l'identité de quelqu'un je ne peux pas parler je ne peux pas parler en général je n'ai pas fait d'études de cas je ne sais pas exactement comment ça se passe pour les autres je sais que dans mon cas ce qui s'est passé et ce que j'ai vu aussi donc chez mes oncles et tantes ceux qui à un moment donné justement se sont revendiqués très très fortement de l'Algérie ceux qui se sont lancés dans une forme d'islam un peu poussée etc c'est des gens qui l'ont fait pas parce qu'ils viennent de là-bas mais parce que au moment où justement on se détache un peu mais tous les enfants ont ça à un moment donné on arrête d'être juste bien dans le concours familial on a besoin de s'inventer sa propre histoire ça commence par les gamins qui disent mon père c'est pas mon père en fait moi mon père c'est un capitaine pirate et ma mère c'est une fée etc bon ça continue un peu de forme enfin sous une forme moins fantasque je pense à l'adolescence et quand on est jeunes adultes et quand l'endroit des origines est un endroit un peu tabou parce que justement les parents ne veulent pas transmettre parce que l'assimilation se fait d'une manière un petit peu forcée c'est sur cet endroit de mystère qu'on va projeter toute cette aspiration à être quelque chose d'autre moi ça a vraiment été mon cas c'est parce que j'avais il y avait quelque chose j'avais voilà j'avais envie de me créer moi-même me créer c'était me lancer dans le vide et il n'y avait pas meilleur vide que ce pays dont on ne parlait pas et dont pourtant je savais que j'étais originaire donc je suis allée chercher quelque chose là-dedans mais voilà c'est des cas précis c'est des circonstances c'est des circonstances précises je ne sais pas si tout le monde a besoin de porter ses racines en médaille pour pouvoir avancer et j'en doute voilà donc je ne fais pas de cas global quand je parle de ça et après question qui venait après on a beaucoup de choses qui ont été dites je crois qu'il y a aussi mais aussi parmi les choses qui ont été dites il y a beaucoup de choses qui reposent sur un malentendu je crois que ce que j'ai dit n'a pas été compris parce que parmi les questions remarques qui m'ont été faites je crois que en fait c'est pas que je considère ça comme injuste mais je pense que j'ai dit exactement la même chose qu'est-ce qui m'était ce qui m'était reproché disons alors je commencerai par la fin moi je pense que l'hyper question bien sûr de la discrimination dont certains secteurs de la population française sont faits il y a un racisme il y a un racisme anti-noir il y a un racisme anti-arabe il y a un racisme anti-rome il y a un antisémitisme il y a toutes sortes et je pense que le racisme le plus fort en réalité c'est le racisme anti-arabe personnellement c'est comme ça que je le demande bon mais je pense que c'est pas grâce au multiculturalisme qu'on s'en sortira parce que madame vous disiez il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des détenus effectivement mais je pense qu'il y a le multiculturalisme qui a l'idée qu'il y a des communautés distinctes d'origine qui ont des cultures particulières qui ont des traditions particulières et que c'est entre ces cultures traditions communautés qu'il faut passer le pacte social il faut que les juifs les musulmans les moirs etc. passent ensemble la contraste sociale je crois que c'est pas comme ça qu'on s'en sortira parce que ça suppose précisément l'existence de communautés pérennes transhistoriques alors moi effectivement je suis anthropologue mais je pratique une anthropologie historicisante c'est-à-dire je pense qu'effectivement et ce que j'ai essayé de le dire rapidement je pense que par exemple les ethnies africaines elles ont toujours enfin les labels identitaires Peul, Bambara, Malinqué et d'autres ont toujours existé c'est parce que je n'ai jamais nié l'existence de ces labels identitaires mais que selon les époques ces labels identitaires n'ont pas la même signification prenons l'exemple de Malinqué le terme Malinqué puisque vous avez fait référence madame je crois vous avez dit Peul, Bambara peut-être Malinqué aussi je me souviens plus très bien vous n'avez pas dit Malinqué mais Malinqué par exemple dans les textes arabes du 16ème siècle Tareké Soudan Tareké de Fatah ce sont des chroniques écrites par des lettrés de Tombouctou Malinqué ça désigne les guerriers de l'Empire du Mali et les officiers français et les administrateurs coloniaux et les ethnologues qui ont pris la suite d'ailleurs ont transformé cette catégorie sociale dans la catégorie des guerriers en une ethnie c'est devenu l'ethnie Malinqué donc il faut analyser il faut faire une espèce de sémiologie historique de ces labels identitaires comme Franck comme Vaulois etc. qui n'ont pas la même signification selon les époques voilà alors je pense que l'identité je coupe à travers les questions l'identité pour moi elle est politique c'est pas qu'elle soit historique elle est politique l'identité c'est du politique qui a été oublié et je prends l'exemple de Rwanda le exemple de Rwanda est particulièrement frappant parce que l'histoire des Hutus et des Tutsis là dont on nous rebaille les oreilles etc. le conflit ethnique bon d'abord il faut signaler que au Rwanda on ne parle qu'une seule langue le Kiniar Rwanda donc les Hutus et les Tutsis parlent la même langue mais les Hutus et les Tutsis c'est il faut voir historiquement ce que ça signifiait avant l'organisation avant l'organisation il y avait des royaumes Hutus et des royaumes Tutsis des formations politiques Hutus et des formations Tutsis et les missionnaires belges qui sont arrivés au Rwanda à la fin du 19ème début du 20ème ils avaient lu Augustin Thierry et François Guizot ils avaient lu l'interprétation de l'histoire de France dans les termes de Moulinvilliers c'est à dire de l'opposition séculaire entre les Francs et les Gaulois ou les Diallo-Romains donc la guerre des races c'est la guerre des deux races les Francs contre les ils ont plaqué cette histoire cette interprétation raciologique de l'histoire de France sur l'histoire du Moulinvillier et ils ont transformé ces royaumes Hutus donc l'identité Hutus et l'identité qui étaient des identités politiques ils les ont transformés en des ethnies des castes alors qu'en fait ça n'était pas du tout ça au départ et le résultat des courses si je peux dire c'est le génocide je vais très vite c'est le génocide de 1994 et ce qui est intéressant c'est de voir que la France républicaine justement Robert Gallet était ministre de la coopération à l'Hippo a apporté son aide aux Hutus mais aux Hutus en tant que tiers état c'est à dire en tant que catégorie sociale descendant l'équivalent de la catégorie sociale descendant des Gaulois donc des Gaulois donc il y a là encore utilisation de cette théorie de la guerre des deux races appliquée aux parce que les Hutus étaient censés être des paysans autochtones et donc d'une certaine façon républicains face à l'aristocratie c'est la cannelle de race pour qu'on soit d'accord les Gaulois romains c'est censé être ceux qui sont là les autochtones les autochtones et les francs et c'est l'aristocratie qui se déplaçait je pourrais en tirer voilà donc l'identité pour moi elle est politique et en ce sens je ne vois pas très bien monsieur la différence que vous faisiez entre l'aspect objectif et l'aspect subjectif de l'identité parce que l'identité c'est une il n'y a pas d'aspect objectif de l'identité c'est une identité il n'y a pas il n'y a pas une identité en soi une identité pour soi pour reprendre un logiciel haiguelien je pense que c'est un tout et c'est pareil dire voilà il y a des ouvriers en soi qui deviennent ensuite des ouvriers pour soi c'est une espèce de téléologie historique qui pour moi n'a pas de sens ça va ensemble si vous voulez les historiens anglais ont montré que la classe ouvrière anglaise était une construction historique Thomson qui a dit c'est certainement a montré et en tant qu'il n'y a pas une classe ouvrière pour l'identité ethnique c'est la même chose il n'y a pas des ethnies en soi qui existent et qui ensuite prendraient conscience d'elles-mêmes au cours d'un processus historique ça c'est une vision haiguelienne de l'histoire que personnellement je ne reprends pas à mon point dernier point s'il y en a un je pense que la souche la souche alors la souche c'est intéressant parce que les gens qui se rendent comme français de souche ou du moins qui suivent les mondes d'ordre du Front National c'est des gens qui n'ont pas forcément disons eux ou leurs enseignes d'une implantation ancienne en France ça peut être les avants derniers arrivés moi j'ai remarqué autour de moi je passe les vacances en Provence tous les ans j'ai remarqué que les gens les plus racistes c'était eux dont les parents étaient arrivés étaient étrangers donc étaient arrivés sur le sol français et c'était eux finalement qui étaient les plus racistes on a vu aussi des conflits par exemple à Marseille entre des baghrémas les gens d'origine maghrébine qui habitaient une cité marseillaise et qui s'en étaient pris au Rome donc à mon avis l'histoire des français de souche ça n'a pas de sens parce que c'est un rapport social c'est un rapport entre derniers arrivants et avant-derniers arrivés c'est un rapport c'est un rapport d'occupation du sol ceux qui sont arrivés en dernier en général pâtissent sont les victimes de ceux qui sont arrivés jusqu'à moi et qui n'ont pas forcément des gens dont les enseignes sont en France depuis 17ème c'est la plus faite allez très vite il y a encore beaucoup de questions on est vraiment limité par le temps je vous demande de faire très très court donc c'est à toi je parle de l'européen toi j'en j'ai coup non moi je vais aller rapidement et peut-être pour reprendre des choses qu'on utilise très rapidement là effectivement on a une identité qui est choisie et c'est bien qu'on en parle on en parle aussi de façon positive et qu'on aborde ça pas uniquement en termes de classe comme à chaque fois qu'on parle de laïcité c'est pour parler de l'islam là au moins on aborde les choses de façon positive mais il y a aussi une identité qui est contrainte comme dit un autre autre personne et comment on articule les deux comment on peut aussi on arrive à articuler les deux parce qu'ils ont aussi un rapport relationnel entre ces deux identités qui est contraintes ou très choisies il y a un direct contre celle-là et ça ne va pas sur les mêmes catégories je suis responsable à l'AJC et on voit que par exemple l'identité contrainte de jeunes de grand lieu par exemple c'est quelque chose qui colle à la peau et qu'il n'y a pas de fondement on ne parle pas d'économie etc et du coup comment on fait pour faire le lien entre ce qui est choisi et ce qui est contraint comme vous êtes chercheur je pense qu'il faut avoir plein de catégories parce que c'est parfois un peu compliqué pour nous en tout cas il y a du temps de faire parce qu'il n'est pas uniquement aborder la question selon le négatif donc il y a des discriminations on ne peut pas penser l'identité autrement que selon les discriminations ce qui n'est pas vrai et de l'autre côté la façon où il y a des signes c'était très intéressant il m'a semblé qu'ils manquaient en gros 50% du coup de ce côté entre donc comment on articule comment on articule les deux comment vous en tout cas vous arrivez à penser c'est franche que moi je ne suis pas franche alors je suis c'est d'abord oui moi je suis d'origine je porte un nom arabe c'est pas facile tout le monde et moi quand j'étais enfant je parlais quand je parlais des blancs je disais les français en fait le racisme n'avait pas de la propre construction identitaire et j'avais énormément de questions de comment comment on est français quand on est issu de l'immigration alors qu'on nous dit sans cesse on nous ramène à un ailleurs qui n'existe pas je sais pas ce que c'est être africain mais on nous ramène constamment à ça tu n'es pas totalement d'ici et je suis partie en Afribus quand j'avais 18 ans ou en quelques mois et là surpris je me suis dit là il y avait quelque chose entre noir il y avait quelque chose de ne pas comprendre et en fait pas du tout ils m'ont dit tu es une bouteille tu es blanche à l'intérieur et noire à l'extérieur et là je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire être blanc de l'intérieur et du coup grande question encore et là je me suis dit en gros qu'est-ce que ça veut dire être français et puis à un moment donné je me suis dit je suis plein de chumeuses et ça a permis de m'apaiser et en fait c'est le racisme qui m'a obligée à réfléchir sur cette identité d'ailleurs et parce qu'on est le discours de l'autre et c'est l'autre qui me ramenait à tu n'es pas totalement d'ici et quand et en fait quelques années plus tard je me suis apaisée et là j'apprends que ma grande soeur elle est privée de papier pendant un an et demi parce qu'elle doit prouver comment ma mère mes grands-parents sont devenus français c'est-à-dire que là on a monté d'un cran dans la violence et ça s'appelle la présomption de nationalité française ça a été mis en place par Sarkozy en 2005 et là je dois prouver comment je suis demie française ça veut dire que même l'état aujourd'hui remet en cause le fait que je ne suis pas totalement française et là c'est une violence incroyable pour la psyché c'est terrible et en fait on a quand même réussi à avoir ses papiers au final mais c'est dramatique et moi je me demande comment on arrête cette vieille enceinte comment on fait pour que ça cesse parce que là on a vraiment passé un cap je vais aller dans le sens évidemment de ce qui a été dit ce qui me semble très fort et très intéressant dans cette question de l'identité c'est qu'elle relie directement le politique à l'intime c'est-à-dire que c'est évidemment une question politique et ça relève évidemment de l'intime bon on est d'accord que l'identité c'est un processus que c'est des couches qui se superposent qu'il y a une multiplicité une diversité d'identités qu'évidemment on ne peut pas être associé à une identité unique qui amène y compris des contradictions à l'intérieur de cette identité mais ce qui me paraît quand même très très prégnant c'est que l'identité c'est aussi l'autre en soi c'est aussi justement le ce qu'on expose au regard de l'autre donc la manière dont on reconnaît ou dont on l'étrangélise l'autre en soi et cet espace de trouble que ça suscite et que et ça a à voir avec le manque évidemment et ce qui me plaît énormément aujourd'hui c'est que c'est à travers un livre que ça puisse s'exprimer parce que parce que là on le trouve intime et qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une identité intime secrète qui est complètement privée et que c'est ce privé qui est aussi universel en tout cas c'est ce que je ressens moi alors peut-être parce que je suis écrivain aussi et que je suis particulièrement sensible par exemple à ce que vous dites sur les signes que vous avez perçus chez votre grand-mère qui renvoie à cette identité qui est évidemment une identité que vous êtes choisie mais surtout une identité qui est de l'ordre de votre mystère à vous et ça évidemment ça pourrait paraître complètement dans l'idée mais c'est une question politique éminente enfin pour moi c'est évidemment de l'ordre du politique allez pour pas de course à toi c'est intéressant ce qu'elle dit parce que au Mali et je prends le Mali parce que je connais mieux mais effectivement le mot Batou il ne note pas la couleur de peau il note il va noter la culture d'origine en fait le fait d'être occidental le fait d'être blanc d'être blanc de culture et pas blanc de peau ce qui est et pour le coup la notion blanc-noir en termes de couleur de peau elle n'existe pas pourquoi je trouve ça intéressant parce que ça prouve une première chose c'est que la culture occidentale notre culture est racialisée dès la base et jusqu'au langage et la manière dont on utilise la langue ça veut dire aussi que les constructions politiques qu'on a mis en place à un moment donné et nous aussi en tant qu'un moment donné partenaires elles ont été imprégnées à un moment donné de cette culture occidentale et je crois que ça mérite aujourd'hui qu'on se réinterroge dessus moi j'ai été jusqu'aux dernières élections municipales chargé de mission au métissage et au vivre ensemble dans une commune aujourd'hui je suis bien radiant sur les mêmes thématiques je ne fais pas de croisement dans des locaux de ma ville entre des Bois et des Blancs mais je travaille sur les questions d'éducation à l'altérité parce que je considère qu'un individu en tant qu'individu mon identité est forgé par les communautés auxquelles j'appartiens que ça va de ma ville de mon quartier de mon club de sport du parti communiste qui est une communauté avec ses langages et c'est ce qui me définit en tant qu'individu pour le coup on est dans une république aujourd'hui et je le prends sur deux ans que je vais essayer d'être très rapide parce que le partenisme a un prix de deux choses sur cette question là un, on a un prix de l'universalisme qui est tous pareil enfin tous égaux on a très vite glissé vers tous pareil et on est hérité de cette culture ouvriériste qui à un moment donné a nous a fait et nous fait encore aller dans nos quartiers populaires ou quand on dit excusez-moi mais je crois que dans le quartier il y a que les noirs et les arabes il y a peut-être une discrimination on est en capacité de répondre non le problème il est social il n'est pas sociétal il n'y a pas de racisme derrière c'est une question de pauvreté au niveau social sauf que la personne qui est en face de nous elle au quotidien elle voit bien dans le quartier il y a que les noirs et les arabes on avait mis je ne vais pas développer sur la suite on avait mis la suite mais pour le coup juste il va falloir à un moment donné qu'on réfléchisse dans la manière donc dans la 6ème république qu'on va vouloir construire il va falloir qu'on reprenne ces questions d'identité parce qu'elles sont structurantes je crois chez l'individu et c'est ce que je finis juste par la phrase de Césaire parce que moi je la trouve important je trouve qu'elle va être fondamental dans le produit c'est comment je reviens derrière la construire cette universelle qui va être riche de tout le particulier et de tous les particuliers bon alors une minute trente parce qu'après on va se faire chasser et en plus j'enlève alors on a un dernier qui suit hyper rapidement du coup c'était juste pour remercier l'intervention et aussi sur le fait que vous aviez dit qu'il manquait l'analyse marxiste parce qu'effectivement si on prenait l'analyse marxiste avec la théorie de la personnalité si on prenait l'identité comme Marx prenait la nature de même parce que c'était pas une addiction isolée à un individu mais que c'était l'ensemble des raccords sociaux et des structures en privant parce que dans le monde c'est le plus grand c'est le plus grand j'ose remarquer la nature de même c'était une construction qui est sur la tête finalement c'est court bravo bravo peut-être peut-être Guillaume ah non bon allez très bien alors je vous propose que ce soit Alice qui finisse si vous voulez là je crois qu'on va déjà dépasser le temps mais deux petites choses parce que bon il y a encore beaucoup de choses qui ont été dites l'identité contrainte moi j'ai dit même le goût de mon intervention il y avait un aspect contraint un aspect contraint dans l'identité un aspect contraint dans l'optique analytique un aspect psychologique un aspect contraint d'ordre social j'ai repris l'idée d'amutus de mon dieu donc je ne dis pas du tout l'existence de l'identité contrainte en ce qui concerne les identités contraintes des jeunes de mon dieu moi je pense que bon bien sûr il y a des identités noires arabes qui sont des identités construites aussi parce que c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça mais qu'il y a aussi des identités géographiques territoriales il y a des quartiers il y a des identités de quartier aussi on n'est pas forcément on n'est pas obligé de rabattre l'identité des individus sur l'arabité ou l'individu on peut aussi la rabattre sur la venir de tel ou tel quartier ça suffit pour être discriminé c'est pas un parti ce quartier comment ? un parti oui enfin pas la partie pavillière mais la partie citée donc pour répondre à ce que disait monsieur le primat je pense qu'effectivement il y a une part d'intime dans l'identité et je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui se développe parallèlement ou plutôt en symbiose avec le caractère politique de l'identité c'est le caractère narcissique de l'identité qui est un phénomène historique là je reprends l'idée de Christopher Lasch de la culture du narcissisme je pense que c'est quelque chose qui se développe considérablement actuellement notamment en passant à travers les réseaux sociaux Facebook Twitter etc mais aussi c'est en phase c'est en totale harmonie disons avec le développement avec la prédominance la domination des idées libérales justement l'individualisme va de pair avec le culturalisme et avec le libéralisme voilà je laisse la parole à ma voisine de droite pas dit ça c'est un peu compliqué dans le temps qui presse et puis toutes les directions possibles couvrent toutes les questions mais oui je finirai aussi sur cette chose là sur le double caractère de l'identité qui fait aussi qu'il découle énormément de souffrance de ce traitement que vous avez soulevé puisque ce n'est pas simplement ce serait déjà une énorme violence si on était atteint uniquement de manière politique en tant que groupe de personnes mais en plus c'est quelque chose qui nous atteint jusqu'aux racines totales et là je ne parle pas de racines géographiques je parle de choses de fondation de choses sur lesquelles on s'est construit et nous on nous refuse notre moi et pour finir sur une touche un peu plus positive quand je suis allée pour la première fois en Algérie moi j'avais très peur de ce qui vous est arrivé en Afrique du Sud j'avais très peur que l'endroit auquel j'avais voulu me rattacher de manière fantasmatique pendant des années me rejette à son tour et franchement je pouvais voir à l'avance pourquoi est-ce que les Algériens me diraient que j'étais qu'une Française ils n'avaient même pas besoin de me l'expliquer je voyais très bien comment ça pourrait arriver et ce qui s'est passé c'est que pendant mon voyage à un moment donné je suis allée dans un dans un village de Crète où vit une vieille femme toute seule tous les jeunes sont partis dans la vallée parce qu'il y a l'eau l'électricité et elle, elle vit toute seule dans les ruines du village et elle essaye de le faire vivre et donc elle est un peu cette figure tutélaire de la cabillie ancestrale et quand elle m'a vue arriver l'ami avec qui j'étais lui a raconté mon histoire et elle m'a regardée et elle a dit ça se voit que t'es cabille et j'ai eu une fierté quand ça a été incroyable et après dans la voiture mon ami me dit et je lui dis ta sidite elle a vu que j'étais cabille il lui dit c'est pas pour te vexer tout le monde le sait ta sidite elle est aveugle et je suis dans la même repartie en France chérie applaudissements 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 количеeller applaudissements applaudissements applaudissements